coucou les amis j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tirage d'oracle donc guidance qu'est ce que l'univers a envie de vous transmettre pour cette semaine je m'accompagne de l'oracle green south que je vais vous montrer et je vais vous proposer trois choix avec trois animaux différents de l'oracle le langage secret des animaux on y va voici les trois animaux qui sont proposés premier choix albatros deuxième choix l'araignée néphila troisième choix gaïa alors qui est représenté par un papillon quand même on voit derrière donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre tirage c'est parti pour ceux qui ont choisi l'albatros alors l'albatros ce qu'est ce qu'il nous dit je vais vous montrer la carte un petit peu plus près on nous parle de foi d'endurance de voyage et d'espoir c'est pas mal allez c'est parti je vais vous tirer quelques cartes avec cet oracle green south et on va voir où là qu'on a envie de vous transmettre pour cette semaine d'accord à chaque fois on m'en donne deux donc non j'en veux qu'une à chaque fois allez c'est parti qu'est ce qu'on a à vous dire ou on nous parle de plaisir donc là avec cette carte du plaisir là ce qu'on vous dit c'est faites vous plaisir c'est à dire ne vous tracassez pas si vous allez dépenser un peu plus ou voilà faire des choses qui vont vous vous donner la patate qui vont vous faire du bien qui vont vous donner un certain plaisir après on me dit aussi que pour certains d'entre vous il serait peut-être temps aussi de chercher ce dont vous avez besoin en ce moment si tout ne va pas comme vous le souhaitez qu'est ce qui vous ferait plaisir et bien là c'est ça posez vous la question allez on regarde ce qu'on a envie de vous dire d'autres on nous parle de force alors si j'associe les deux je pense que le fait de prendre du plaisir ça va vous redonner de la force c'est à dire que vraiment pour ce groupe là pour l'albatros il ya besoin de prendre l'air de de reprendre de l'énergie voyez de faire des choses qui ne sont pas habituelles ou des choses qui vous trottaient dans la tête depuis un moment et que vous avez peut-être un puis un peu mis de côté et là c'est ça de vous faire plaisir de la manière dont vous le souhaitez alors c'est marrant parce que les deux cartes elles portent le chiffre 8 la première le 8 et là le 35 si on additionne ça fait le chiffre 8 alors peut-être que vous êtes dans une dans un cycle qui se répète qui voilà il ya peut-être ça moi ça me fait penser à ça et l'albatros vous voyez c'est quand même un oiseau donc peut-être besoin de liberté de 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 pouvoir vous retrouver de de reprendre espoir de refaire de 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 vous refaire confiance voilà ce qu'on dit donc n'hésitez pas vraiment à vous faire plaisir parce que ça va me faire vraiment du bien on me dit aussi que il ya des choses qui vont se mettre sur votre chemin des opportunités comme si l'univers va peut-être qu'il le fait déjà déjà pardon mais que vous ne voyez pas mais voilà il va mettre des choses sur votre chemin justement pour vous faire comprendre qu'à un moment donné ben il va falloir se prioriser un c'est vraiment ça ça peut dire aussi que pour certains d'entre vous il ya peut-être un projet en cours et que eh ben la petite chose la petite étincelle qui manque va vous être proposé à travers votre chemin et en parlant de projet pour ceux qui savent que ça parle c'est un projet qui vous redonnera vraiment un élan mais dans tous les sens du terme c'est à dire un élan de plaisir de force de d'épanouissement etc donc pour celles et ceux qui sont en plein projet et ben français alors et voilà on nous parle de réussite vous voyez on vient confirmer ce que j'étais en train de dire donc pour ceux que le projet ne parle pas on parle vraiment de plaisir qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous et pour ceux qui sont en plein projet que ce projet bien évidemment sera une réussite dans tous les sens du terme c'est à dire d'un point de vue matériel d'un point de vue énergétique d'un point de vue physique et c'est pareil ce qui vraiment on leur demande de prendre un moment pour eux pour pouvoir enfin se retrouver et enfin c'est pas de rire 1 allez je tire encore deux cartes là on nous parle de poison alors cette carte là à la plus un sens en fonction des autres que attention de pas vous auto saboter de vous auto polluer par vos pensées par parfois comme si vous aviez envie de jeter les gants c'est à dire d'abandonner ne vous auto polluer pas là c'est vraiment le message par rapport à ça ne vous laissez pas emporter par vos comment dire vos mauvaises pensées vos vos impressions de ne pas être capable ou ça peut attendre etc voyez pour ceux qui n'ont pas de projet oui bon ben faut que je prenne soin de moi mais bon d'autres personnes ont besoin de moi plutôt avant voyez donc non ne vous ne vous sabotez pas la vie tout simplement là c'est vraiment un message général d'un point de vue énergétique d'un point de vue besoin d'épanouissement de se retrouver c'est vraiment pour ce premier choix un besoin de liberté de retrouver un petit peu votre personne quoi avec ou sans projet bien évidemment parce que là vous voyez pour cette dernière carte on nous dit bien que vous allez faire comme une araignée en fait c'est tisser votre toile et arriver à en faire quelque chose c'est à dire à pouvoir vous reposer dessus à pouvoir tisser un projet de pouvoir tisser petit à petit de pouvoir recouvrir une certaine énergie une certaine envie de vie etc donc là le message global c'est ça c'est vraiment ça qu'on vous dit pour ceux qui ont choisi le premier choix c'est qu'il est temps pour vous de vous faire confiance de reprendre confiance de croire en vos projets de croire en vous et surtout de ne pas vous oublier tout simplement voilà les amis j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à liker partager et puis pour ceux qui veulent être au courant lorsque je mets des petites vidéos par ci par là et bien vous cliquez sur la cloche je vous embrasse alors le choix numéro 2 avec l'araignée nifila donc elle donne pas trop envie pour ceux qui sont pas très copains avec les araignées là elle nous parle de elle nous dit qu'elle est messagère elle nous parle d'équilibre conscience conception donc on va voir sur quoi est basé le tirage ce que on a envie de vous transmettre cette semaine je bats un peu plus pour nettoyer un petit peu du tirage précédent c'est parti je vais tirer cinq cartes et on va voir en quoi il résulte alors la première carte on nous parle de sage de sagesse peut-être que certains d'entre vous et c'est marrant la chiffre 5 et là nous avons chiffre 32 on additionne ça fait 5 donc je n'ai pas la signification parce que je suis pas numérologue mais voilà à vous d'aller voir sur sur le net la correspondance de justement en numérologie du chiffre 5 alors là moi comment je ressens cette carte du sage c'est vraiment pour vous dire qu'à un moment donné va falloir vous poser de retrouver un certain équilibre et de pouvoir aussi apprendre de ce que la vie vous a apporté d'un point de vue positif comme négatif faut pas oublier que ce qui est négatif est aussi important que le positif voilà peut-être mettre un petit peu d'eau dans votre vin c'est à dire d'arrêter de vous prendre la tête d'arrêter de voir les choses d'un autre angle dans tous les domaines là c'est vraiment ce que je ressens on va voir on va voir on dit mais associé à la carte de l'araignée c'est vraiment prendre conscience que vous avez cette capacité là que parfois il faut laisser glisser les choses et de pas trop si attardé pour voilà vous attarder sur des choses beaucoup plus intéressantes pour vous alors alors allez ok là on nous parle de message alors peut-être le fait de vous assagir entre guillemets d'être un petit peu plus concentré sur vous même sur ce que vous ressentez sur ce que vous voulez plus sur ce que vous acceptez etc ça va vous permettre aussi pourquoi pas de avoir encore plus d'intuition de pouvoir récupérer des messages de de l'au-delà ou de l'univers etc d'être un petit peu plus connecté et ça va vous permettre de plus comment dire vous orienter vers ce qui est bon pour vous voyez là c'est vraiment ça c'est une reconnexion à soi pour mieux vous comprendre pour mieux demander là-haut pour mieux recevoir voyez alors là on nous parle d'étoiles donc là c'est un petit peu ça c'est t'inquiète pas à partir du moment où tu vas lâcher prise de plus te prendre la tête de te lâcher la grappe tu vas pouvoir recevoir des messages de l'univers qui vont te permettre d'être guidé comme il le faudrait mais là voilà il faut écouter voilà c'est toujours ça le problème c'est qu'il faut écouter après on garde notre libre arbitre mais sachez que de l'autre côté ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous alors qu'est ce qu'on nous dit d'autre voilà c'est ça ça va quand même encore comment dire compléter ce que je suis en train de lire c'est à dire qu'à partir du moment où vous serez dans cette mouvance là vous aurez une certaine une certaine un certain ancrage ça va vous ressourcer parce que vous n'allez plus mettre votre énergie dans quelque chose vraiment qui qui vous pourrit la vie quoi donc là c'est ça c'est se retrouver retrouver une certaine sagesse pour mieux avancer pour mieux vous diriger pour mieux entendre pour mieux écouter pour mieux affûter cette intuition que vous avez et enfin la dernière carte que le premier groupe a eu aussi on nous parle de poison mais oui parce que tout individu sur terre a tendance parfois à s'autopolluer à pas s'écouter à se mettre des bâtons dans les roues et parfois on va même accuser l'autre de nous ralentir alors que c'est nos pensées nos croyances inimitantes qui vont un petit peu faire blocage mais voilà là vous voyez en plus sur cette carte là on nous parle de messagère nous avons le message là message donc peut-être que il est temps pour vous de vous lâcher la grappe d'arrêter de vous polluer la tête pour que vous puissiez vraiment recevoir comme il se doit pour être mieux guidé et être mieux ancré dans votre vie donc courage à vous parce que vous allez y arriver donc donc voilà croyez en vous et là vraiment le message dans sa globalité c'est avancer à votre rythme pour que vous puissiez voilà être le mieux guidé possible laisser entrer les énergies comment dire de l'univers ce qui va vous permettre vraiment de retrouver cette sagesse intérieure et et puis avancer sur notre chemin de vie comme le mieux possible voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit lac de partager aussi les vidéos et puis si vous l'êtes au courant lorsque je mets des petites vidéos comme ça n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche je vous embrasse choix numéro 3 avec gaïa le papillon la femme la terre on va regarder ce qu'on a envie de vous transmettre cette semaine à aller c'est parti ah oui qu'est ce qu'elle nous dit cette carte alors déjà on a le chiffre 46 on additionne je connais pas tout en numérologie mais voilà quand je connais je dis ce qui fait 10 ce qui fait 1 du coup le 1 c'est le renouveau le recommencement la métamorphose voyez le le changement dans sa globalité là la carte elle nous dit l'harmonie l'abondance l'intégrité et le pardon alors on va voir si le tirage va dans ce sens ou s'il y a autre chose à vous transmettre on y va on se laisse aller on nous parle de connaissances alors pour cette carte là je pense que pour certains d'entre vous vous savez que c'est à dire que vous savez que vous savez je sais pas si vous allez me comprendre mais vous avez une certaine connaissance et c'est fou parce que dans tous les tirages a eu ça la première carte correspondait au même chiffre que la carte qui est là nous avons le chiffre 10 là donc là vous voyez vous avez encore cette cette ce message de renouveau donc vous avez la connaissance c'est à dire vous savez pas besoin forcément comment dire d'avoir la vie de quelqu'un d'autre pour savoir parce que vous savez alors forcément que parfois on aime bien avoir comment dire une confirmation mais il y a des choses sur votre chemin que vous savez et vous savez que vous savez qu'il faut réagir comme ça vous savez que ça va se passer comme ça etc il y a une certaine connaissance il y a une certaine lumière en vous qui est vraiment assez présente et et justement cette connaissance va vous permettre de démarrer des projets de mieux comprendre ce qui va sur votre chemin etc là on nous parle de refuges donc là on a le chiffre 27 ce qui correspond au chiffre neuf qu'on les additionne le chiffre neuf c'est la fin de quelque chose j'ai l'impression que comme par hasard par enchantement je ne sais pas quoi ce qui a pu déclencher ça chez vous mais il y a quelque chose qui va se terminer chez vous parce que ça doit se terminer parce que vous avez pris tellement de connaissances que maintenant il y a des choses que vous allez lâcher que maintenant la lumière je vais la laisser vraiment jaillir là elle est vraiment toute petite en dehors de la maison et là vraiment c'est cette lumière qui va vraiment vous mettre en avant vous permettre de faire plus de choses qu'il est temps de sortir de votre taverne vous voyez c'est vraiment ça comme si vous vous donniez le feu vert que vous savez que vous voyez vous êtes trop resté trop resté dans un petit peu trop retranché vous n'avez pas forcément osé vous montrer osé vous voyez c'est une petite maison qui marche qui a des petites pattes donc vous marchez mais vous êtes caché dans cette maison il y a cette lumière qui n'ose pas vous voyez c'est un petit peu ça donc là voilà c'est vraiment comme s'il y avait un nouvel élan un élan qui vous pousse qui vous bouge cette lumière qui vous enveloppe et qui vous donne justement une force pour avancer pour explorer autre chose de toute façon je reviens encore à cette phrase que j'entends vous savez que vous savez que c'est le moment alors là on nous parle de repos alors moi ça va rejoindre un petit peu celle-là j'ai l'impression que vous avez trop dormi sur vos lauriers vous n'avez pas osé et que là c'est le moment c'est le moment parce que vous avez pris le temps de vous reposer sur certaines choses de mieux les comprendre et maintenant vous avez cette connaissance-là il n'est plus temps de dormir allez on y va alors pour reprendre un petit peu la carte de Gaïa il y a peut-être aussi le fait du pardon peut-être que vous avez pardonné à quelque chose à quelqu'un de ce qui s'est passé sur votre chemin peut-être que c'est ça justement qui va vous faire sortir un petit peu de ce concon de cette zone de confort qui n'est jamais confortable pour en créer une autre qui sera vraiment plus qui va vous mettre plus dans l'harmonie vous voyez et qui va vous apporter bien évidemment plus d'abondance mais vous savez que c'est le moment c'est ça qui est très fort alors là on nous parle de secret avec le petit lapin et là vous voyez on a encore comment dire des portes fermées quoi donc vous avez quand même cette lumière là qui envahit le tout avec en plus la carte de Gaïa qui est très colorée qui va envahir un petit peu tout ce qui est enfermé on voit bien il y a un petit peu de lumière là il y a un petit peu de lumière là c'est comme si que maintenant les secrets vont péter ou vous allez arrêter d'être dans le secret que vous allez vous autoriser moi je vois vraiment ça comme ça je vois vraiment ça comme ça pour vous pour ce dernier choix comme si les petits secrets que vous n'osiez pas et bien là maintenant vous allez les mettre en lumière parce que ces secrets là pour certains ça va vous permettre vraiment de de pouvoir vous épanouir au mieux c'est comme ça que je le vois après moi c'est ça comme si vous avez parce qu'en même temps j'écoute ce qu'on me dit de l'autre côté mais comme si c'était chasse gardée vous voyez non faut pas que les gens ils savent trop de choses sur moi etc et là il y a vraiment besoin de de faire péter la boîte de Pandore et puis de faire ressortir un petit peu tout tout de votre force de ce que vous pouvez excéder etc c'est comme ça que je le ressens les amis donc allez-y parce que là on vous donne vraiment le pied à l'étrier pour pouvoir vous mettre en avant donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces à partager les vidéos si vous en avez envie et pour savoir quand je mettrai d'autres vidéos sur Youtube vous cliquez sur la cloche je vous embrasse Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous